Générique Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se disputera ce vendredi soir à Vincennes, en octobre comme vous en avez l'habitude. C'est le prix Charles-Emilson qui servira de support au pari à la carte, une belle épreuve. Qui a réuni 14 concurrents d'âge sur les 2700 mètres de la grande piste. Avant quoi on peut dégager 2-3 bonnes bases dans cette compétition, mais n'hésitez pas à élargir un peu vos jeux. Tentez pourquoi pas quelques outsiders pour pimenter pourquoi pas les rapports. Et on n'est pas à l'abri, comme vous le savez, de surprises. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau départant. Allez, c'est parti tout en haut du tableau départant, c'est le numéro 1 Cyrano 2B. C'est le moins riche du lot, mais ce n'est assurément pas le moins doué. Il reste sur 3 premiers accessites et il possède des références, c'est des éléments de qualité. J'en fais une priorité, même s'il effectue une petite rentrée. Le numéro 2, c'est Rokiti. Il est en forme et avec le bon déroulement de course, excusez-moi, c'est un candidat aux places. Le numéro 3, guide-moi de Forgan. C'est un champion sous la selle, il est plus à présenter. Et même s'il avait bien couru dans un quintet cabourgé à l'Atlée, où il prenait la 6ème place, j'attends de le voir sous la selle pour le retenir. On va le suivre quand même avec intérêt pour la suite. Le numéro 4, Falco Berry. Ferré, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 5, Follibusené. C'est un bon finisseur et c'est une chance régulière pour terminer à la 5ème place, pour prendre une place en fin de combinaison. Le numéro 6, Esavio Smart. Il n'a plus été revu depuis décembre en compétition en raison de problèmes de santé. Dans les médias, on le regardera courir. Un pass. Le numéro 7, Fédor Ancheval. Elle n'a pas été chanceuse dans le quintet référence remporté par sa compagne d'entraînement Finperle of Love. Elle peut, je pense, je crois capable de se racheter et de prendre une belle place. Le numéro 8, Gamet Ditton. Il a besoin, c'est vrai, de rassurer, mais c'est un élément de qualité. Il possède des références en meilleure compagnie. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il se classait quand même 3ème dans Pierre-Médésem et de Gagné de Bonville. C'était en décembre 2021. Alors attention, il incite à la méfiance. Le numéro 9, Deus Ex Machina. Il est à la recherche de son meilleur niveau de forme. On attendra qu'il nous rassure avant de le retenir. Le numéro 10, Ingo. Et 3ème de l'épreuve référence remporté par Finperle of Love. C'est un candidat, pour moi, au toute première place. Le numéro 11, Finperle of Love. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est meilleure que jamais. Dans le prix Bernard de Keleck, elle a mis K.O. Cérivo dans le quintet référence. Comme je le disais, c'est une première chance évidente. Une candidate au succès. Le numéro 12, James Schiff. Il possède des références à un niveau plus relevé. Hélas, il n'a pas été revu en compétition depuis le 31 janvier dernier. Mais il va être déféré des 4 pour sa rentrée. Alors moi, je vous invite à vous en méfier parce que c'est quand même un élément de qualité. Le numéro 13, Dona Aviva. Elle peut compléter la compréhension gagnante du quintet. Le numéro 14, Belker. Il découvre vraiment un super engagement au plafond des gains. Il a été préparé pour, comme le déguérait Jean-Michel Bazir, dans nos colonnes. Et pour moi, c'est un candidat aux toutes premières places. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, sans surprise, j'ai placé Finne Perle of Love. 3 de ses 4 dernières sorties se sont soldées par 3 succès, ce qui est incroyable. C'est de dire si elle tient la forme et même plus. J'ai eu l'occasion de converser avec Manu Varin, pas plus tard qu'hier. Et il m'a dit que la jument est en train de passer, de franchir un cap. Et c'est difficile de lui apporter la contradiction à ce sujet. Il ne faut pas oublier qu'après sa belle victoire dans le Trophée Vert, où des chevaux comme Elvis Duvalon et Jean-Ténumus n'avaient pu lui rendre la distance, elle vient de s'imposer sans coup férir avec la manière d'enquinter du 22 septembre à Vincennes. C'était le prix Bernard Lecalec. Après, on a d'ailleurs les images à vous proposer. Après avoir patienté gentiment dans le wagon 2, elle a placé son attaque dans le tournant final. Elle a mis un uppercut à ses rivaux pour s'imposer avec une belle autorité, comme vous pouvez le voir. Vraiment. Et dans cette épreuve également, Ingo, qui était sur une deuxième ligne côté corde, en pistant l'animateur Galilio Bello, il a tardé un petit peu à se lancer, à voir le passage quand la course s'est lancée au moment de l'attaque de Finne Perle of Love. Il a bien fini pour venir prendre aux apports du poteau la troisième place. Mais je pense que ce jour-là, Finne Perle of Love était vraiment intouchable. Il y avait également Fédrancheval, malheureusement, qui a été rétrogradé parmi les derniers. Durant le parcours, elle a quand même terminé correctement à la huitième place. Il y avait également Dio X-Makina qui n'était pas dangereux ce jour-là. Donc voilà, c'est 4 chevaux qui étaient dans cette compétition-là, avec bien sûr la grosse note de l'épreuve Finne Perle of Love. Bien sûr, tout est dit. Je crois que c'est une candidate, une rate en puissance dans cette épreuve. Une course n'est jamais gagnée d'avance. Mais elle fait partie, bien sûr, avant le coup, de solides points d'appui dans ce quintet. Alors qui pourrait donner la réplique ? Je pense notamment à Cyrano de Bé. Comme je le disais en préambule, il reste sur trois premiers accessites. Il va effectuer une petite rentrée, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. C'est pour ça que j'ai raison que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Il s'était imposé à Vincennes sur les 2850 mètres de la Grand-Pi. C'était l'hiver dernier à Vincennes dans un lot au figuré gammé de Ditton. Un élément de qualité qui prenait la troisième place. Il ne faut pas oublier qu'il s'était intercalé également l'hiver dernier entre Gwélando Fort et Huchentol, qui ne sont pas les premiers venus. On l'a vu également terminer la troisième de Bilot Jepson. C'était de Hippopo Fort et Bilot Jepson. C'était en juin dernier. Excusez-moi. Hippopo Fort qui a couru par la suite de Créton des 5 ans. et Bilot Jepson qui viennent s'imposer vraiment avec la manière. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours de cela à Vincennes. Dernièrement à Vincennes. Donc les lignes sont vraiment super bonnes. En répétant ces performances-là, je crois qu'il est capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. J'y crois. En troisième position, j'ai placé Belker. Comme je le disais, on prend en but. Il découvre vraiment un super engagement au plafond des gains. Vraiment, il est dans sa catégorie. Jean-Michel Bazir a déclaré dans le column, comme je le disais, qu'il a été préparé pour et qu'il s'élancera bien sûr avec des prétentions. Par rapport à sa dernière sortie, où il est voulu efférer, il va être cette fois-ci déféré des 4 pieds. Je pense qu'il a été amené au mieux dernièrement. Il a été préparé dernièrement pour être au mieux pour cette tentative-là, pour cette course-là, pour ce quintet. Cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds, comme lors de son avant-dernière sortie, où il se passait à Vincennes 2e d'un certain Freeman. Freeman, c'est un bon élément qui aurait bien sûr une très belle chance à défendre en ce lot-là. L'île est plutôt bonne. Et moi, j'y crois. C'est vrai qu'il n'a pas encore gagné depuis son arrivée sur notre sol, ce concurrent d'origine suédoise. Je ne sais pas si ce sera ce vendredi soir, mais avant le coup, tout de même, je vois terminer dans les 3 premiers. Je ne vois pas sortir du podium. J'y crois beaucoup. Comme je le disais, l'engagement est bon. C'est peut-être là, je pense que vraiment, il ne devrait pas décevoir. En 4e position, j'ai placé Gamet Litton. C'est vrai qu'il a besoin de rassurer, comme le montrent ses dernières performances, mais c'est un élément de qualité. Je ne perds pas de vue que l'hiver dernier, il a gagné le jour du prix d'Amérique, le prix Jean-René Goujon, qui est une épreuve convoitée. Ce qui est pareil, c'est un groupe 3. On l'a vu également se classer, c'était l'hiver dernier, en tout début d'hiver, dans le convoité prix Gagné, dans le prix Douanel Saint-Quentin. Un groupe 2, réservé aux 5 ans, et terminé 3e de Empia Média SM, et bien sûr également de Gagné de Banville, qui sont pratiquement des chevaux de prix d'Amérique. Et il trottait sur les 2 850 mètres de la grande piste, quand même dans la bonne réduction de 1 12 6, sur un parcours similaire, un peu plus long même. Il n'aurait qu'à répéter ce chrono, pour gagner, c'est un super chrono. Moi, j'y crois beaucoup, il a besoin de rassurer, mais je pense qu'en valeur pure, il vaut à l'autre de ce genre-là. C'est vrai que si ses performances étaient un peu meilleures, je l'aurais retenu un peu plus haut, je l'ai mis en 4e position, mais je vous invite vraiment à vous en méfier. D'ailleurs, j'ai une petite start à vous proposer, qui va s'afficher en bas de votre écran, quand même en 17 sorties, sur ce type de parcours de la grande piste, c'est-à-dire entre 2700 mètres et 2850 mètres, sur ses parcours de tenue de la grande piste. Il a courni cette fois, il a terminé 12 fois à l'arrivée, pour 3 victoires, 6 accessites et 3 places, soit 70,5% de réussite à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. Donc moi, j'y crois, je crois capable de bien faire, donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. En 5e position, j'ai placé Ingo, il fait toutes ses courses, il est confirmé au niveau quintet, dans cette catégorie, face à ce type de position. Il vient de prouver sa forme, une nouvelle fois, je crois capable de rentrer dans les 3 premiers, bon, il est terminé 3e dernièrement, il est capable de répéter ce classement, j'en fais une priorité, même si je l'ai placé 5e de ma sélection, c'est un choix prioritaire dans cette épreuve. En 6e position, j'ai placé Jay Unchiff, c'est vrai que c'est un petit regret, s'il avait une course dans les jambes en plus, j'aurais retenu très haut, et même s'il avait pu courir, depuis le mois de janvier, date de sa dernière course, je pense qu'il n'aurait même pas le droit de participer à cette épreuve-là. C'est un élément qui a concouru au niveau groupe, qui fait partie des meilleurs de sa génération. J'oublie pas que, quand même, il s'est classé 3e d'Empire Média SM, et de, il n'y a pas si longtemps que ça, il a été terminé 2e d'Empire Média SM à Vincennes, en l'hiver dernier, c'était l'hiver dernier, et devant ça également Hussard de Landré, ça s'intercalait entre Empire Média SM et Hussard de Landré. Empire Média SM qui n'est pas la première venue, Hussard de Landré qui s'est classé par la suite 2e du Criterum Continental, l'hiver dernier, et bien sûr, comme vous le savez, qui vient d'être sacré dans le Criterum des 5 ans, et parfaite. Alors, c'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais il est défait à des 4 pieds, Franck Diva recommande, alors, pourquoi pas, voilà, donc on dit souvent que la forme prime la classe, j'ai envie de dire, pourquoi pas que la classe primerait la forme. Donc, moi, c'est un concurrent qui incite quand même à la méfiance, il n'y aura pas une cote à se remuer, qu'au départ, ça j'en reste convaincu, il y aura sûrement une cote de méfiance. En 7e position, j'ai passé Fédrancheval, j'ai eu l'occasion, comme je le disais, de m'entretenir avec Manu Varin, il me disait dernièrement, elle aurait dû terminer 2e et 3e de l'épreuve référence, si ça s'était mieux déroulé, donc j'y crois beaucoup, j'aurais pu la mettre 5e de mon pronom, même 4e, mais bon, il faut faire des choix à un moment donné, et en 6e, en 8e position, j'ai placé Faudet Bussonnet, avec lui, la tactique est simple, il ne faut pas démarrer, et après, il est capable de finir vite, s'il y a du rythme, je pense qu'il est capable de finir très très vite, et de compéter la combinaison gagnante du quintet, j'y crois pour une place. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Alors, tout en de ma sélection, j'ai placé le numéro 1, c'est Finn Perl of Love, suivi de la Cyrano 2B, suivi du 14 Belker, suivi de Giant, de Gamay de Litton, et suivi du 10, Ingo. Un petit conseil de jeu, on reste à Vincennes, le 504, c'est sous la selle, c'est Caillotitus Bond, il est peu confirmé à la selle, sous la selle, il n'a cours qu'une seule fois, malheureusement, il a été disqualifié, c'était en mai dernier, mais je vous invite à le reprendre, je pense que ça me dit un petit outsider séduisant, il n'y aura pas cher non plus, mais il pourrait terminer dans les 3 premiers de cette compétition-là, c'est un cheval qui a montré sa classe à l'attelage, on l'a vu vaincre dans de bons lots à Vincennes, donc moi, j'y crois, pour monter sur le podium, d'autant qu'il sera mené, monté par Eric Raffin. Eh bien, écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité à cette émission, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% qu'à T, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada